Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max ! On se retrouve pour la saison 4 de Kimetsu no Yaeba, Demon Slayer, on est à l'épisode 2. En préambule, je tiens à m'excuser soigneusement et sincèrement auprès de tous ceux qui nous regardent, parce que je suis un peu fatigué, ça peut peut-être se voir. Je vais être un peu susceptible parce qu'il se trouve que j'ai passé une très très mauvaise soirée, je n'ai dormi que 5h, ce qui pour moi est relativement peu. Et en plus de ça, le LOSC ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. On s'est pris une remontada dans les arrêts de jeu, 8 minutes d'arrêt de jeu, il y a qui qui fait ça ? Jamais vu, on est au Qatar ? Non, je ne crois pas. Donc, il y a un sommet qui ne s'est pas fait, il y a un sommet qui ne s'est pas fait. Heureusement, on va se faire plaisir, se sustenter avec cet épisode plein d'émotions et de tendresse de Demon Slayer. Voilà, on vous invite donc avec cette même tendresse à vous abonner, on compte sur vous les amis, à partager, on vous l'a dit hier sur les vidéos de My Hero Academia. Donc, si vous nous suivez, on s'excuse de vous faire un bis répétiteur. Si vous ne nous suivez pas, du coup, sur un machin, on vous explique rapidement. Les vues, autant vous dire, en toute familiarité, plus la merde. YouTube, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, mais c'est une catastrophe pour bon nombre d'influenceurs. Donc, on a besoin de vous, comme jamais, pour partager à vos amis, votre famille, etc. Pour essayer de monter un peu les vues, parce que sans ça, on va droit dans un mur. Et le mur, il a l'air très épais, en fait. Donc, c'était simplement pour vous signaler ça. YouTube ne nous rattrapera pas, de toute manière. Je dis nous, mais nous, tous les vidéastes, ils ont couillé. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, effectivement, ils sont en train de faire une mise à jour de leur algorithme, potentiellement. Et là, pour l'instant, ça ne réussit pas, du coup, aux créateurs de contenu. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à partager ces vidéos, si vous les aimez, pour les soutenir. Épisode dédié à Giyu. Mais, en avant-propos, on a quand même le petit récap de ce qu'on avait vu en fin de l'épisode dernier, où on avait Tamayo, qui était convié, du coup, à la demeure Ubuyashiki, si je ne dis pas n'importe quoi, de Kagaya Samu. C'est ça. Avec un pigeon voyageur qui parle comme ça et tout. où il invite les gens et tout, dans la soirée obscure et tout. Vous êtes une démone, c'est pas grave, c'est invité et tout. Il organise des soirées brosses. C'est le plus jeune messager. Il va chercher les gens. Tu sais pas où il se déroule la soirée. On a eu un truc alternatif. On a vu Yushiro, Izuku, de Midori, de MyHio Academia, qu'on review aussi. C'est la même voix, Yushiro et Izuku, qui s'enquéris, du coup, de Tamayo-sama. Elle va aller avec lui, elle le met en danger quand même, parce qu'elle, c'est une démone, elle peut mourir. Mais si elle va avec lui, il peut mourir. Ouais, mais je suis d'accord, mais je pense que... Bon, vu que c'est son... Valet. Brin droit, on va dire ça comme ça. C'est son valet de chambre. C'est lui qui change les pots de chambre. Il change les pots et tout. Il nettoie son pot. Je pense que, bon, Kaguya, il va peut-être dire... C'est... C'est bon ! Et voilà, et s'il parle pas... Ça passe, si déjà il arrive à dire ça. Elle, on peut ! Ça passe ! Il va dire ça. Elle, on peut, voilà. Il va dire ça. Donc, écoute, on verra ce que ça donne, parce qu'on n'en sait pas plus, si ce n'est qu'elle accepte l'invitation et qu'elle va s'y rendre. Donc, on est en mode... Ah, putain ! Est-ce qu'elle va se faire dégommer ? Est-ce un piège, pas un piège, etc. J'ai du mal à croire que c'en soit un, mais on est quand même aux aguets de savoir ce qui va se passer. Et puis, après l'opening, on retourne justement dans la chambre de Kaguya qui est vraiment en souffrance. Mais vraiment, il parle plus, le gars, il est... Ouais, ben, au bord de la mort, limite. Et il confie, du coup, une mission à notre cher Tangirol. Il lui fait, là, c'est mort. Là, j'ai fait trop de soirées la semaine dernière, je ne peux plus me lever. Du coup, il faut que taille 20, Giyotomioka, et que je lui dise il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Je te confie une mission. Je sais que tu vas y arriver. Est-ce que tu l'acceptes ? Voilà. Mission impossible. Donc, Tangirol, il accepte, Tangirol. Oui, il n'y a pas grand chose à dire dans cet épisode, en vrai. C'est pour ça qu'on se permet des digressions et des préambules de deux heures. Oui, c'est marrant. Parce que, franchement, c'est juste l'épisode où, en fait, on va avoir d'une traite le passé de Giyu avec, voilà, Tangiro qui va le motiver à cracher le morceau. Mais cracher le morceau de manière tellement simple, en fait. Puisqu'il va le harceler. Littéralement, c'est du harcèlement. Le gars, il l'attend devant les chiottes et tout. Excuse-moi, normalement, tu ne fais pas ça. Il est calme. Il est d'un calme olympien. Comme une eau, l'eau d'un lac. Je respecte tout. Voilà, c'est ça. Tu comprends pourquoi c'est le pilier de l'eau. Tu le respectes, même s'il dit ne pas être le pilier de l'eau parce qu'il a raté les qualifications, les... Comment ça s'appelle ? Le test, parce que ce n'est pas lui, il a juste survécu, c'est Sabito qui a géré. Bon, tu comprends du coup son passé avec Sabito et tout, mais... Le gars, il est zen. Le gars, il est très très zen. Parce que... Ah, Tanjiro, c'est... Ah non. Ah, moi, je réponds. Bon, l'aimbé à Tanjiro. Mais il nous a cassé les pieds. Quand même, il nous a cassé... Ah, il m'a cassé les couilles. Oui, oui. Il a passé trois quarts de son épisode avec ses yeux de joyeux lurons, là. Ah ouais, moi, je pense que j'aurais réagi comme Kyo Julo, je pense. Moi, j'aurais tout fait flamber. Il serait parti dans un mur avec un seulement pareil qui a été l'hôme. Kyo Julo, je pense, il réagirait bien aussi. C'est un joyeux. Mais je veux revenir sur une phrase que tu as dite. J'ai trouvé... Comment je peux te dire ? Je n'ai pas été étonné par son passé ou son flashback. Et j'ai trouvé son revirement de situation et son électrochoc très simple. Alors après, comme son nom l'indique, un électrochoc, il suffit parfois de ne pas grand-chose. Il suffit de trouver les bons mots pour que tout à chacun puisse à un moment donné avoir un... Voilà, c'est un électrochoc. C'est un truc qui se fait « Oh, putain, ouais, je n'avais pas tilté. » Et ça te change la vision de quelque chose. Pour autant, c'est vrai qu'il s'est enfermé dans cette solitude depuis qu'on le connaît. Donc ça doit faire des années qu'il est enfermé là-dedans. Il n'a pas l'air bête, dit-lu. Et tu as juste un gars sur un pont qui lui fait « Oh ouais, donc tu ne vas pas faire honneur à sa biteau, en fait. » Et là, il fait « Putain, je n'avais pas pensé. Ah, putain, je n'avais pas pensé. Ah, ça ne fait pas pensé. » Et là, il change. Là-même, je suis dit « Hein ? » « Ok, bon. » « Ok. » « Bon. » « On a fait plus fin comme écriture psychologique. » J'accepte, parce que ça peut arriver d'avoir loupé comme ça l'iceberg devant tes yeux dans la vie. Ça existe. Après, c'est bien expliqué. Du coup, ça nous fait avaler la couleuvre et la pilule les deux en même temps. Donc, et gorge pas étroite, du coup. Puisque t'as notre cher Guilleux qui dit « Oui, j'avais refoulé ses pensées au fond de moi parce que ça me faisait pleurer. » Jeanne, mais ça existe. Donc, bon. Voilà. On va le prendre comme ça. Mais c'est vrai qu'on s'attendait quand on a eu le teasing à l'épisode dernier d'un truc plus long et plus profond, peut-être. Pour même relier directement à l'histoire. Bon. Tu me diras c'est relié à Sabito. Il s'est entraîné avec Sabito. On a vu Sabito. On connaît. Il y avait le monstre de la forêt qui avait la voix de Dio Brando. OK. Maintenant, bon. T'as fait un épisode sur ça ? Je ne suis pas sûr qu'on ait des rebonds par rapport à ça. J'ai juste l'impression qu'on a découvert le passé de Giyu. C'est bon. En fait, c'est réglé. L'affaire, elle est réglée. On passe à autre chose. Là où j'attendais vraiment quelque chose qui le torturait et qui allait faire que son aide, son implication, peut-être, dans ce nouvel arc ou même dans le prochain, soit remis en question ou soit un peu plus difficile. Je suis totalement d'accord avec toi. Je ne dis pas que j'aurais préféré autre chose, mais pour que ça ait un impact peut-être un peu plus important sur ce qu'il est lui, ce qu'il peut apporter lui parce qu'il se met de côté. Je suis totalement d'accord. On se dit, en faire un perso torturé comme ça, si ça peut le faire revenir dans le game avec un atout, tu te dis, il était nécessaire d'aller le chercher. Je ne sais pas. Je pensais qu'on aurait pu avoir une histoire de en fait, on est pilier de l'eau de génération en génération. Depuis, je ne sais pas, 4, 5, 6 générations et je me considère comme le plus faible parce que tous mes ancêtres ont réussi à maîtriser la dixième arcane. Je ne sais pas. Et moi, je n'y arrive pas. Mais ça, ça, on ne pourrait pas le faire parce que c'est déjà le scénario de Rengoku. Oui, mais tu vois, c'est sûrement pour ça que je pense à ce genre de truc. Mais tu vois, quelque chose de plus étroitement lié à lui faisant qu'on peut en tirer quelque chose peut-être au niveau de ses capacités parce qu'on a besoin du pilier de l'eau en termes de capacités pour affronter Muzan. Je rebondis sur ça parce que quand il dit je ne suis pas le pilier de l'eau, je fais qu'il dit, il s'y raconte. Parce que tu as Tanjiro qui passe son temps à lui dire j'ai un peu dévié de l'eau, je suis parti sur autre chose, je me cherche, etc. Et lui, il fait moi, je ne suis pas le pilier de l'eau, le poste est vacant, tu aurais dû le prendre et tout, tu plus la merde. Mais je lui dis, mais qu'il s'y raconte. Je me suis dit, le gars, ça se trouve, c'est le pilier de la glace. Je me suis inventé des trucs, je me suis dit, c'est un autre truc, c'est un dérivé, c'est un autre élément. Non, c'est juste qu'en fait, il se reniait, mais vaguement en fait, puisqu'il sait qu'il y est, qu'il est vraiment, qu'il est pilier de l'eau. Mais il se reniait sur ses qualifications, alors je trouvais ça aussi bizarre, même si ça nous expliquait dans l'épisode, il se renie sur ses qualifications de base, celles qui ont fait de lui un pourfendeur, donc l'exercice des glycines, qui a valu à sa biteau de se sacrifier, etc. D'accord, mais après toutes ces années, ne s'est-il pas entraîné notre cher Guilleux ? On voit même des scènes d'entraînement où il se surpasse, etc. Donc ça, ça ne compte pas. Ce n'est pas l'après qui compte, c'est le premier truc en fait. Bon. Cela dit, l'histoire est belle, son passé comme ça avec Sabito, ça a permis d'aller rechercher un peu ce personnage qu'est Sabito, justement avec Makomo, ça sort jour. J'aime bien parce qu'il a eu une importance depuis le tout début de Demon Slayer, Sabito, avec notamment Tanjiro, et là on voit qu'il a été aussi hyper important pour Giyuto Miyoka, donc il y a ce triangle relationnel et j'ai trouvé ça intéressant finalement qu'il soit là et puis finalement la tenue que porte Guilleux, on nous dit ça tout à la fin, on nous dit que ce serait la moitié justement, au générique, la moitié de la tenue de Sabito, donc pour le côté un peu mosaïque, vert, jaune, et la moitié du coup de sa grande sœur qui est elle aussi décédée, ça a une histoire du coup, je trouve que tu le regardes différemment, en fait tu regardes sa tenue différemment, tu dis ok d'accord, il porte les couleurs de son blason. C'est même limite dommage que ça soit une futilité donnée à la fin de l'épisode en fait, je trouve que ça aurait mérité sa place dans l'histoire, puisque clairement là il fait honneur et alors peut-être même que ça vient en contradiction aussi avec le fait de, comme tu disais, où il fait, ah putain c'est vrai, je ne fais pas honneur en fait, alors que le gars il s'est entraîné toutes ces années, c'est ce que je viens de dire, je ne sais pas combien d'années il s'est entraîné, mais il s'est entraîné de très nombreuses années pour parvenir à ce niveau, tu ne deviens pas pilier en arrière-temps, Tangelo il n'est même pas pilier, et en plus de ça, il porte vraiment la tenue pour être, rendre vraiment honneur, encore moi je vais utiliser ce mot, hommage ou je ne sais pas, mais en tout cas pour faire honneur à ces deux personnes de son entourage qui sont décédées, donc pour moi ça aurait valu sa place au centre de l'intrigue davantage qu'en scène rigolote post-générique. Et on termine du coup cet épisode avec Shinobu qui est en PLS, je n'avais pas vu comme ça depuis ses flashbacks peut-être, donc elle s'en remet à sa grande soeur Kana et elle reçoit la visite de Kanao, donc son apprenti. Et elle aurait bien voulu s'entretenir avec Shinobu et s'entraîner avec elle, vu que là, elle suit l'entraînement des piliers, donc ce n'est pas plus mal. Déjà on a une correction par rapport à l'épisode d'avant où on se disait tiens Kanao, elle va juste garder Nezuko, non non, apparemment elle suit l'entraînement aussi, ce qui n'est pas plus mal, c'est bien. mais Shinobu s'apprête à partir, avant ça, elle a une révélation à faire. Ouais, elle va révéler du coup qui a tué sa grande soeur et ce qu'elle prévoit elle-même de faire pour le buter. Et là on se dit, oula, elle, qu'on connaît sous, tu vois vraiment des couleurs douces, chaleureuses, là elle parle de tuer quelqu'un, je trouvais cette, ce moment très sérieux, en fait, il y a une fracture à ce moment-là pour Shinobu entre ce qu'elle dégage, ce qu'elle est et ce qu'elle prononce et ce qu'elle dit vouloir faire à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, il y a un dos aussi avec Shinobu et ça c'est intéressant. D'autant plus que dans cette scène-là, on a les trois facettes de Shinobu. On a la facette qu'on est peu habitué à voir, une facette où elle est encore l'élève de Kanae qui est morte, c'est-à-dire un peu stressée, pas sûre d'elle mais elle le cache et le masque donc elle met un masque en permanence en fait. La facette qu'on connaît très bien, détachée mais qui peut te faire peur je sais pas quoi. La facette douce également et puis cette facette détachée revient pour vraiment dire bon là, on est des pourfendeurs et je vais te parler de la méthode pour tuer ce démon. Ah ouais, ok, qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, j'ai hâte de voir là vraiment, l'épisode se termine très bien je trouve. Gros suspense sans mode où il va se passer un truc avec le domaine des papillons Kanao Shinobu où il va se passer un truc. C'est très intéressant je trouve. Je me demande si on ne parle pas de Domu, c'est Domu la deuxième lune ? Domu. Non. Domu, Domu, merci. Parce que le premier Kokushibo je pense qu'il ne sera pas forcément lié à Shinobu je vois un truc un peu plus sérieux donc peut-être je vois un autre pilier que lui Tanjiro Muzan tu vois vraiment si j'essaie de me projeter Akaza je ne sais pas encore mais bon Akaza il était déjà lié avec le pilier de la flamme etc. Donc il ne va pas buter tout le monde et du coup je me dis Domu tu vois les fleurs, les papillons il est un peu plus efféminé il disparaît il apparaît etc. ça pourrait créer tu vois justifier déjà c'est la deuxième lune donc bon forcément Kanae on comprend pourquoi elle y est passée et elle prépare un plan tu vois elle fomente quelque chose depuis des années et des années pour réussir à venger sa maître et là c'est le moment parce que c'est pas un démon random tu vois donc j'aurais bien envie de mettre cette petite théorie cette petite hypothèse sur la tête de Doma ouais la tête de Doma il y a déjà bien des choses vu qu'il y a une sorte d'un plat de gouache rouge d'ailleurs bon en tout cas on est maintenu à cette fin d'épisode qui nous donne envie vraiment de voir la suite dites nous ce que vous avez pensé de l'épisode évidemment on a pas lu le manga donc ne nous spoilez pas mais dites nous en termes d'adaptation et ou en termes de de contenu est-ce que ça vous a plu d'avoir ce passé de Giyu également cette petite révélation en fin d'épisode et puis on souhaite également un bon anniversaire à Atsushi qui n'est pas là aujourd'hui mais voilà nous aussi on lui rend hommage on va dire à travers ses deux c'est ça bonne anniversaire à toi on fait plein de bisous les amis on compte sur vous pour partager vous abonner vous connaissez la chanson et on se dit à très vite sur la chaîne 2 Léo et Max à la prochaine ciao